Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e session des e-rendez-vous cardiogènes. Vous savez que ces rencontres mensuelles sont le fruit d'un travail collaboratif entre les soignants et les associations de patients de la filière cardiogène depuis le mois de janvier de cette année. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les patients et leurs proches, pour échanger autour de l'impact pour la famille, après les objectifs d'une maladie cardiaque héréditaire ou rare. J'ai le plaisir de modérer cette session avec madame Gaëlle Marguin, qui est cofondatrice et directrice de l'association Petit Cœur de Beurre. Je suis moi-même le professeur Antoine Lénard, je suis cardiologue et rythmologue à l'hôpital Bichat à Paris. Et nous avons ce soir trois orateurs qu'on présentera plus tard, le professeur Philippe Charon, madame Nadia Bedreddin et madame Stéphanie Starachi. Gaëlle. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Marguin de l'association Petit Cœur de Beurre et j'ai eu le plaisir de modérer avec le professeur Lénard ce soir cette session. Petite précision technique, tous les micros sont volontairement coupés afin de faciliter l'audition des orateurs. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Nous poserons une question après chaque intervention et nous sélectionnerons dans le chat des questions à l'issue des trois interventions et on essaiera de répondre à beaucoup de questions. En tout cas, on s'y tiendra. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, dernière chose aussi, sachez que cette session est enregistrée en vidéo et elle sera disponible en replay sur le site internet de Cardiogène. Merci Gaëlle. On va commencer tout de suite avec le professeur Philippe Charon, qui est cardiologue et généticien à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris. À toi Philippe. Oui, bonjour à tous. Je suis en train de retrouver mon topo pour le partager avec vous. Bizarrement, je ne le vois plus, mais on va le retrouver. En attendant, Philippe, pensez bien chacun à couper vos micros pour ceux qui viennent de se connecter pour faciliter l'audition, s'il vous plaît. Ça va arriver, ça devrait arriver. Vous me dites que vous le voyez. Très bien. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler du point de vue du médecin. Moi, je suis cardiogénéticien à la Pitié-Salle-Pétrière essentiellement. Et donc, on va tout de suite essayer de poser un petit cadre général pour pouvoir lancer la discussion après. Dans quelle situation on est ? On est dans la situation où le diagnostic d'une maladie cardiaque probablement héréditaire a été fait chez le premier patient, qu'on appelle souvent le cas index. Et cette probabilité de maladie héréditaire est déjà posée avant même d'avoir le résultat du test génétique bien souvent, de par la maladie cardiaque en question. Et donc, on est ici dans la deuxième phase, c'est-à-dire où on s'intéresse à la prise en charge de la famille, du reste de la famille, des apparentés, ce qui nous conduit à évoquer pourquoi faire ce dépistage, quelles informations donner, quels examens organiser sur le plan génétique, sur le plan cardiologique, qui informer, comment. Donc, on va succinctement aborder ces sujets-là. Alors, pourquoi faire le dépistage ? Eh bien, la réponse, elle est relativement simple dans le cas des maladies cardiaques héréditaires, parce qu'on a bien souvent pour toutes ces maladies un traitement à proposer. Et donc, plus on fait le diagnostic tôt, mieux on pourra prendre en charge les apparentés à un stade précoce et commencer au moment optimal, en général au moment où l'expression cardiaque débute, commencer la prise en charge thérapeutique. Donc, ça, c'est le message très général qui justifie toute la démarche. Et il y a globalement trois infos à donner qui me semblent importantes à la famille. Donc, en général, c'est le médecin qui voit le premier patient, qui donne cette information, qui est ensuite relayée, qui sera réexpliquée plusieurs fois. D'abord, c'est de dire que ces maladies sont héréditaires. Alors là, on parle des cardiomyopathies, de ce qu'on appelle les canalopathies, un moindre degré, quelques formes très particulières de cardiopathie congénitale. Et donc, on sait qu'il y a un risque de transmission qui obéit aux lois de Mandel. Et le plus souvent, on a ce qu'on appelle une forme autosomique dominante comme mode de transmission. Et donc, le plus souvent, c'est un risque de 50% de transmettre à un apparenté dit du premier degré, du premier cercle, la fratrie et les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. On verra qu'il peut y avoir d'autres types de transmission avec les interventions ultérieures, je pense. Deuxième message, c'est de dire que l'histoire de la maladie est particulière dans le sens où il y a une expression cardiaque qui est, pour beaucoup de ces pathologies, qui est retardée. L'expression cardiaque est retardée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans l'évolution de la maladie. On peut résumer succinctement en disant qu'il y a trois phases. Une première où, pendant quelques années où on a l'apparenté à hériter de la mutation, quand on est dans ce cas de figure d'hériter la mutation. Mais pendant ce premier stade, il n'y a pas encore d'expression cardiaque, pas de symptômes. Et puis, à partir d'une deuxième étape, dont l'âge est variable, on pourra dépister la maladie sur le plan cardiaque, parce qu'elle sera déclarée à ce moment-là, sur l'électrocardiogramme, par exemple, sur l'échographie. Et souvent, pendant quelques temps, il n'y a pas encore de symptômes. Et c'est lors d'une troisième étape qu'on va avoir la survenue des symptômes, les palpitations, les malaises, l'essoufflement, par exemple, ou parfois même les complications. Troisième message, c'est qu'il y a une grande variabilité de la chronologie de cette évolution de la maladie, d'une personne à l'autre dans une famille, avec ce stade 2, qui est le fait que la maladie se déclare sur le plan cardiologique, qui peut être parfois précoce, parfois vraiment tardive, et qui varie d'une personne à l'autre dans une même famille. On peut avoir quelqu'un qui déclare la maladie à 15 ans, quelqu'un d'autre à 40 ans, pour beaucoup de ces pathologies. Et donc, il faut avoir ça en tête et le fait aussi que la gravité peut varier d'une personne à l'autre dans la famille, la rapidité d'évolution de la maladie. Et parfois même, on peut avoir des situations un peu extrêmes, comme sur cet arbre généalogique. On peut aussi avoir le cas de figure d'un apparenté qui porte la mutation, mais qui n'a pas déclaré ou qui ne déclarera parfois pas la maladie. Là, vous avez le cas de deux frères qui ont déclaré une cardiomyopathie ventriculaire droite avec une mutation identifiée, une mutation qui est héritée de la mère, qui, elle, a un bilan cardiaque normal qui n'a pas déclaré la maladie. Donc, ça peut arriver de temps en temps en fonction des pathologies. La probabilité est plus ou moins importante. importante. Ensuite, quel est le bilan à proposer ? Donc, rapidement, il va falloir organiser le bilan des apparentés. Et donc là, en fonction de la maladie, le médecin va devoir déterminer quelles sont les apparentés à risque, quels examens préconisés, à partir de quel âge il faut commencer ce bilan cardiaque. Là, on parle du bilan cardiaque. Et quel sera le rythme de renouvellement de ces examens ? Donc, c'est vraiment très particulier à chaque pathologie. Juste pour vous donner quelques exemples, dans le cadre des cardiomyopathies, globalement, pour la plupart, on préconise de commencer un bilan cardiaque vers l'âge de 10 ans parce que les formes précoces et graves avant l'âge de 10 ans sont vraiment très rares. Et avec une exception qui est la non-compaction du ventricule gauche où c'est préconisé dès la naissance. Et on préconise un renouvellement régulièrement, plus étroitement pendant l'adolescence. Et puis, on continue à l'âge adulte jusqu'à l'âge de 50-60 ans parce qu'il peut y avoir dans ces cardiomyopathies des formes à expression vraiment très retardées. Dans le QT long, on préconise plutôt de commencer dès la naissance, très précocement, donc l'électrocardiogramme. Et dans le centre de Brugada, c'est un peu discuté, mais on commence au moins à l'adolescence à partir de l'âge de 12 ans et certains recommandent même plutôt le bilan. On pourra en discuter. Après le bilan cardiaque, qui est ce qu'on recommande en première approche, en parallèle, on va réfléchir au bilan génétique et on pourra proposer à la parenté un test génétique si la mutation a été au préalable identifiée chez le premier patient, le K-index. Tant que la mutation n'est pas identifiée, on ne pourra pas proposer de test génétique aux apparentés. Et donc, si cette condition est réunie, on pourra proposer le test génétique à quelqu'un qui jusqu'à présent se porte bien et même s'il n'a pas déclaré la maladie cardiaque encore. À partir de l'âge en général, le bilan cardiaque est préconisé de façon à guider la surveillance. Parce que si la parenté n'est pas porteur de la mutation familiale, on pourra le rassurer, stopper le suivi cardiologique et puis il n'y aura pas de risque de transmission à la génération d'après. Donc, il n'y aura pas besoin de la surveillance non plus. Et à l'inverse, en présence de la mutation, il faudra continuer à organiser bien régulièrement le bilan cardiologique. Et au moment où la maladie se déclare, commencer à discuter du traitement. Et dans quelques cas particuliers, quelques pathologies, au stade précoce, on pourra être amené au cas par cas à discuter des restrictions parfois d'activités sportives, parfois des traitements médicamenteux assez précocement, des listes de médicaments contre-indiquées dans quelques pathologies. Et dans tous les cas, on pourra également organiser la surveillance de la génération suivante. Comment est-ce qu'on va transmettre cette information dans la famille ? Alors, il y a des supports écrits qui sont utiles pour faciliter un petit peu ça. Donc là, c'est un courrier type, une note d'information qu'on utilise depuis des années et des années, qui est remis par le médecin qui voit le premier patient, qui le donne au premier cas, donc au cas index, qui va ensuite diffuser cette lettre à ses apparentés où on explique les choses et qui fait office de lettre pour le cardiologue pour que la parenté puisse aller consulter un cardiologue pour faire le bilan cardiaque. Donc ça, c'est un document que les médecins peuvent télécharger sur notre site de référence, par exemple. Il faut savoir aussi que la façon de transmettre l'information dans la famille est réglementée par des textes de loi depuis 2013 qui sont assez précis pour ce qu'on appelle l'information à la parentèle, donc aux apparentés, qu'en général, la façon de faire, c'est le premier mode ici, c'est-à-dire que le médecin n'ayant pas le droit de contacter directement les apparentés, c'est le premier patient, donc le cas index, qui va avoir la charge de transmettre l'information dans sa famille avec, par exemple, le courrier qu'on a cité auparavant. Et donc, c'est lui qui va servir de médiateur pour cette diffusion d'informations. Ce n'est pas toujours facile parce que le patient n'a pas forcément envie de parler de sa maladie, la dévoiler ou en parler au reste de la famille. Donc, il y a parfois des difficultés entre ce principe de secret qui peut légitimement vouloir conserver et puis le principe aussi de prévention et de dépistage et la perte de chance s'il n'y a pas de dépistage dans la famille. Mais en général, c'est la solution qui est trouvée et qui se passe très bien dans la plupart des cas. De temps en temps, le premier patient, donc le cas index, ne souhaite vraiment pas contacter sa famille parce qu'il y a des problèmes relationnels, divers et que ça lui pose un vrai problème. Et donc là, le texte de loi a prévu cette situation avec une modalité éventuelle où le cas index autorise le médecin à contacter les apparentés en ayant donné les coordonnées des apparentés avec une lettre succincte qui ne doit pas mentionner l'identité de la première personne ni la maladie et l'anomalie génétique. Donc, ce n'est pas très simple parce que l'apparenté va recevoir un courrier qui dit il y a une maladie génétique dans la famille. Je ne vous dis pas laquelle, je ne vous dis pas qui il a, mais je vous conseille d'aller voir un généticien avec qui on peut vous mettre en relation. Donc, ce n'est pas très simple. En pratique, c'est quand même très peu usité et on essaie d'éviter d'avoir à se trouver dans cette situation-là. Il faut savoir que si le premier patient ne souhaite vraiment pas faire quoi que ce soit pour transmettre l'information, depuis 2013, la loi estime qu'il y a un préjudice pour la famille de ne pas être informé à partir du moment où la maladie s'accompagne de mesures de prévention et de soins et la responsabilité civile peut être engagée s'il survient des événements graves dans la famille. Voilà, pour poser ce cadre-là, le dépistage des apparentés est vraiment un enjeu majeur pour prendre les choses le plus tôt possible dans la famille et que là, je vous ai parlé de l'impact médical essentiellement, mais on va parler sûrement lors des autres présentations et de la discussion, des autres dimensions particulières sur le plan relationnel, psychologique, éthique, on a un petit peu commencé, et médico-légal, on a un petit peu abordé aussi. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Philippe. Je vais commencer par une question du chat, une question très très pratique. C'est MFD qui nous pose une question, qui dit, voilà, je suis atteint d'une maladie cardiaque. Ma question est, comment faire un test génétique à mes enfants ? Quel service à l'hôpital ? Est-ce que le médecin traitant doit faire une prescription ? Voilà, comment on fait en pratique ? Alors, pour l'étape du test génétique, d'abord, je rappelle, il faut commencer par le premier cas qui a la maladie cardiaque en question, qui doit faire à ce moment-là test génétique, et c'est seulement quand il y aura un résultat qu'on pourra se tourner après vers le reste de la maladie. C'est bien le cas, excusez-moi. Oui, très bien. Et donc, dans ce premier cas, le patient qui a la maladie cardiaque, alors il faut se tourner vers un centre spécialisé, qui sont les centres de compétences, les centres de référence, les centres experts, en général en CHU ou dans certains centres hospitaliers qui ont l'habitude de ces situations. Et dans ces équipes spécialisées, ça peut être l'équipe du service de génétique du CHU. Pour le cas index, ça peut être éventuellement le service de cardiologie s'il a bien l'habitude aussi. Et vous avez les coordonnées de tous les centres de compétences et de référence en France sur le site de la filière cardiogène et sur le site des centres de référence, mais le site de la filière cardiogène, vous donnera ces éléments avec les coordonnées des consultations génétiques, notamment, le cardiologie aussi. Vous pourrez trouver ça. Donc, c'est le plus simple, c'est le mieux. Et la loi préconise que le test génétique doit être réalisé, et c'est très bien comme ça, par un médecin qui a la compétence pour prescrire et après pour expliquer le résultat. Et le médecin généraliste, bien souvent, est en peine d'avoir toutes les compétences. Il a déjà beaucoup de compétences pour le médecin généraliste, mais il ne peut pas, à mon sens, avoir suffisamment de compétences, sauf cas particulier, pour faire ce test génétique. Donc, il faut se tourner vers les centres spécialisées hospitalières. Donc, c'est bien clair que ce n'est pas le médecin généraliste qui fera la prescription du test génétique. Philippe, il y a une question qui avait été posée aussi par quelqu'un. Je crois qu'il faut qu'on fasse la différence entre les maladies congénitales et les maladies héréditaires. Est-ce que quelqu'un a posé la question d'une transmission congénitale ? Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus ? Oui, alors c'est vrai que c'est souvent une confusion. Donc, ça permet de bien séparer les deux. On parle de maladies congénitales, de maladies génétiques ou héréditaires. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas superposable. Une maladie congénitales, c'est une maladie qu'on diagnostique dès la naissance. Et une maladie qu'on diagnostique dès la naissance, c'est par exemple une malformation congénitale, cardiaque ou autre. Et ça n'est pas toujours génétique et même, ça n'est le plus souvent pas génétique au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec un facteur génétique fort, un risque de 25%, 50% chez les apparentés au premier degré. Donc, une maladie congénitale n'est pas forcément génétique. Et à l'inverse, une maladie génétique qui est transmise selon un mode autosomique dominant, lié à l'X, récessif. Une maladie génétique n'est pas forcément à déclaration dès la naissance néonatale, on l'a dit tout à l'heure, et même souvent plutôt retardée. Et donc, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre une maladie congénitale et une maladie héréditaire, ce sont deux concepts tout à fait différents. Merci, je crois que c'est très clair. Gaëlle ? On va continuer, si vous le voulez bien, avec la présentation de Najia Bedreddin. Najia qui est présidente de l'APMF, qui est l'Association de patients de la maladie de Fabry. Donc, maladie de Fabry qui est une maladie héréditaire causée par une anomalie génétique et qui concerne toute une famille et donc qui se transmet de génération en génération. Najia ? Oui, vous m'entendez ? C'est bon ? Super. Et vous voyez mon écran aussi ? C'est aussi bon ? Non, on ne voit pas ton écran, par contre. Alors, je recommence. Écran partagé. Voilà. Là, c'est bon. Partagé. Là, vous devez le voir. Ça y est. Oui. Parfait. Donc, quel impact pour la famille après le diagnostic d'une maladie cardiaque héréditaire ? Donc, le point de vue du patient. Donc, l'Association des patients de la maladie de Fabry. Je suis moi-même atteinte par la maladie de Fabry et j'ai aussi transmis la maladie à ma fille. Donc, ce qui me met un peu dans une position où je comprends bien le sujet. Alors, au départ, quand on nous annonce la maladie, voilà, on se dit, ça y est, moi, je suis malade. Mais en plus, on apprend que d'autres membres de la famille vont être certainement atteints puisque la maladie de Fabry, c'est une mutation, enfin, c'est une maladie qui se trouve sur le chromosome X. Donc, de ce fait-là, un homme, quand il apprend qu'il a cette maladie, il sait qu'il va la transmettre, enfin, qu'il va transmettre la mutation de la maladie à toutes ses filles et à aucun de ses fils. Donc, comme ça, c'est réglé. Toutes les filles auront la mutation de la maladie. Quand c'est une femme qui a la mutation de la maladie, elle va transmettre la maladie à un enfant sur deux, quel que soit le sexe, fille ou garçon. Donc, comme ça aussi, on sait qu'on le transmet et on le tient aussi d'un de ses parents, soit de son père, soit de sa mère. Donc, quand on est un homme, on le tient obligatoirement de sa mère et quand on est une femme, on le tient soit de son père, soit de sa mère. Donc, en fait, non seulement on apprend qu'on est malade, mais en plus, on va apprendre qu'on a certainement transmis la maladie à ses enfants et que d'autres parents vont être aussi probablement atteints. En tout cas, un des parents, c'est sûr. Donc, à partir de là, on fait la re-généalogie avec le médecin et on recherche toutes les personnes susceptibles d'être malades. Donc là, on se prend une belle… Voilà, on remonte à loin. On peut remonter même jusqu'aux arrières-grands-parents quand on recherche l'histoire familiale. C'est ce qui s'est passé dans ma famille. Donc, c'est ce qui a permis de comprendre pourquoi ma mère avait eu de gros problèmes cardiaques, pourquoi ma grand-mère avait eu aussi de gros problèmes cardiaques, pourquoi est-ce qu'en gros, les femmes mouraient autour de 60 ans d'un problème cardiaque et pourquoi est-ce que les hommes mouraient autour de 55 ans dans notre famille. Donc là, ça donne une explication assez importante sur le pourquoi de la maladie. Et là, on apprend avec le médecin qu'on doit prévenir les autres membres de la famille, comme la expliquait le professeur Charon. Donc, soit on est en bon terme avec la famille, puis on peut le dire directement. Soit on décide d'en parler avec le médecin ou soit par l'intermédiaire du courrier, comme l'expliquait le professeur Charon. Donc, je n'en trouverai pas besoin. Mais en tout cas, ça va engendrer beaucoup de remue-ménage dans la famille, au sein de la famille. Qu'est-ce que cela va pouvoir entraîner ? Déjà, au départ de la sidération, quand on apprend qu'on a une maladie génétique, on est souvent sidéré. Et puis, une forme de culpabilité parce qu'on se dit on a des enfants et puis on transmet la maladie, on a transmis la maladie à ses enfants. Je prends l'exemple d'une mère et grand-mère qui disaient, pour moi, ce n'est pas grave, mais ce qui me fait peur, c'est pour mon fils et mes petites filles. Donc, la maladie, malheureusement, ne s'arrête pas à soi, mais l'impact va être beaucoup plus global. Il y a aussi beaucoup de couples, je l'ai remarqué, depuis que je suis au sein de l'association, c'est-à-dire depuis 16 ans, qui divorcent. J'ai entendu le mot, on m'a trompée sur la personne. Je me suis mariée avec une personne qui était saine, mais je découvre qu'elle est malade et qu'en plus, elle risque de donner la maladie à mes enfants ou qu'elle a donné la maladie à mes enfants. Donc, on a des couples qui divorcent suite au diagnostic. Il y a aussi le bouleversement dans la vie parce que la famille, la vie va tourner autour des rendez-vous, des traitements qui peuvent être lourds. Nous, dans notre pathologie, c'est souvent une enzymothérapie. Donc, ça signifie dans un premier temps aller à l'hôpital tous les 15 jours pour mettre en place l'enzymothérapie. Puis après, à domicile, la maladie rentre dans la famille. Il y a aussi souvent, on le remarque, un enfant qui n'est pas malade et puis du coup, tout tourne autour de la maladie. Cet enfant qui n'est pas malade, qui a eu la chance de ne pas avoir l'amusation, il se sent, comment dirais-je, mis à l'écart parce que lui, du coup, on ne s'en occupe pas. Même si les parents font très attention, mais malgré tout, on remarque souvent que l'enfant qui n'est pas atteint, quand l'autre enfant est atteint, quand la mère est atteinte ou que le père est atteint, il peut se sentir isolé. Et puis, on a aussi le cas, le déni. C'est-à-dire que le médecin va donner, va annoncer la maladie. Et puis là, le patient, il décide de ne plus en entendre parler, d'ignorer les rappels du médecin pour les rendez-vous. Et puis, il va attendre, plus comme ça, plusieurs années, jusqu'au jour où la maladie rattrape la personne. On l'a déjà vu. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui appellent et disent « je savais que j'avais une maladie, je savais que j'avais cette maladie. » Voilà, maintenant, j'ai des gros problèmes cardiaques. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, le déni aussi est quelque chose qui peut aussi arriver. Après, il y a la famille au sens large. C'est-à-dire qu'on doit annoncer aux autres membres de sa famille un sentiment de culpabilité. On est l'oiseau de mauvaise augure. On va annoncer une mauvaise nouvelle au restant de la famille. Voilà, il va falloir que tu ailles voir un médecin. Tes enfants sont peut-être malades. Tu as peut-être transmis aussi la maladie à tes enfants. Donc là, c'est vraiment parfois le sentiment qu'on peut avoir, que les patients peuvent décrire. Il y a aussi le cas inverse, c'est-à-dire le sauveur. Enfin, on sait. On sait pourquoi dans cette famille, il y a des gens qui mourraient relativement tôt, pourquoi il y avait autant de problèmes dans cette famille. Donc, puis maintenant, je vous dis le nom de la maladie, vous allez pouvoir agir contre cette maladie. Vous allez pouvoir aller voir les médecins et vous allez pouvoir vous soigner. Donc, on a les deux, quoi. L'oiseau de mauvaise augure ou le sauveur. Ça peut aussi créer des conflits au sein de la famille. Pourquoi moi et pas lui ? Donc, un frère ou une sœur, on l'a déjà vu au sein de l'association, des patients qui disent, eh bien, dans la famille, quand avec ma sœur, ça a pété parce qu'elle m'a dit, eh bien, moi, je suis contente de ne pas l'avoir. Et puis, tout compte fait, elle m'a dit qu'elle était contente de ne pas l'avoir et puis que c'était mon problème si moi, je l'avais. Donc, ça peut créer des conflits. Et puis, l'effet aussi inverse, ça peut être l'occasion de retrouver des membres d'une famille qu'on n'a pas vu depuis trop longtemps. Quand il y a eu des conflits qui n'étaient pas liés à un problème de la maladie. Et puis, le fait de dire, on se retrouve, on a vu, moi, j'ai vu à une rencontre un frère et une sœur qui étaient fâchés depuis de longues années pour des raisons d'héritage ou je ne sais pas quoi et qui se sont retrouvés au bout de dix ans autour de la maladie. Ça a été vraiment le lien qui a permis de recréer le lien entre le frère et la sœur. Et puis aussi, le déni. Donc, on va appeler un cousin, une cousine pour lui dire qu'il y a une maladie de Fabry. On sait très bien que ce cousin, cette cousine ont aussi des problèmes puisqu'ils ont, ils ont, quand ils en parlaient, il y avait des symptômes, mais ils préfèrent ne pas, ne pas en parler. Et puis, quelques années après, c'est pareil, la maladie rattrape. Je me souviens d'un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, je vous appelle parce que j'essaye d'obtenir, je voudrais savoir vers qui il me tournait. Mon frère m'avait dit il y a plus de quinze ans qu'il y avait la maladie de Fabry dans la famille. Mais moi, je ne voulais pas, je ne voulais pas savoir. Donc, je n'ai rien fait. Maintenant, mon médecin généraliste m'a dit que j'avais de gros, gros problèmes cardiaques, qu'il fallait absolument que j'aille voir un spécialiste de ma pathologie. Donc, voilà, le déni, il savait, mais il ne voulait pas savoir pour lui, même s'il avait des symptômes. Puis après, on peut se dire, comme disent souvent les jeunes adultes, comment rencontrer un partenaire alors qu'on en est malade. Déjà dans la vie, actuellement, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un pour créer une famille. Mais alors, en plus, on arrive avec un bagage en disant, ben voilà, j'ai une maladie génétique, j'ai une maladie héritière. Donc, c'est une problématique, c'est quelque chose de vous rapporter. Et puis après, bien, vient aussi la question avoir des enfants en sachant qu'ils risquent d'être malades. Quel choix ? Donc, on a toutes les possibilités. On a un adhérent, un homme qui dit, ben moi, je n'aurai pas d'enfant. D'autres qui disent peut-être adopté ou alors avoir recours au DPI, un diagnostic préimplantatoire, avoir recours au DPN, au diagnostic pré-natal ou ne rien faire et prendre le risque d'avoir un enfant malade. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de bon choix. Il me semble que c'est en fonction des personnes et en fonction des convictions de chacun. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de conseil à donner, mais c'est un choix qui est propre à la personne et au couple. Je retourne. Et ensuite, pour moi, quel que soit l'impact dans la famille, vraiment en tant que patient et de tout ce que j'ai pu voir en tant que président de l'association, il est important de savoir, parce que quand on sait, on peut agir. Surtout qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, la prise en charge, elle permet vraiment de changer le pronostic vital. Et c'est important de savoir, parce que tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas contre quoi on se bat. Et il peut y avoir des drames au sein de familles, parce que c'était une maladie qui était connue et ça n'a pas été dit. Avant 2013, il y a des familles dans lesquelles il y a eu des suicides, il y a eu des personnes qui se sont... Il y a eu des drames familiaux parce qu'il y avait une branche de la famille qui savait qu'il y avait cette maladie héréditaire et qui ne l'a pas dit à l'autre branche de la famille. Et ça a vraiment créé des drames au sein des familles. Et je pense que cette loi qui oblige à vraiment informer tous les membres de la famille est nécessaire, parce qu'il faut... Pour agir, il faut savoir. Et tant qu'on ne sait pas qu'il y a une maladie, on ne peut pas agir. D'autant plus qu'il y a des traitements et que les traitements sont efficaces, et c'est important d'être suivis et d'être traités. Et pour... Je terminerai en disant, je dis toujours cette phrase, pour ne pas rester seul face à la maladie, venez rejoindre les associations. C'est important de ne pas rester isolé, d'échanger avec d'autres malades et de voir que la prise en charge, elle est quand même relativement formidable. Et pour vous terminer, un grand merci à la filière cardogienne pour son invitation et son remarquable travail pour tous les malades. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nagia, pour ce retour d'expérience très concret. On a beaucoup de patients aujourd'hui connectés, de familles de patients, donc merci beaucoup pour ces beaux témoignages. On a quelques questions qui ont été posées notamment auparavant en s'inscrivant, et notamment une question sur le couple. Tu l'as abordé, Nagia, se poser la question de comment réinventer le couple après le diagnostic et le traitement lors de la découverte de la maladie cardiaque génétique, avec notamment la disparition de la libido. Quelles associations ou quels professionnels peuvent t'aider dans ce cas-là ? C'est une question très large. Tu n'as pas la solution ? Non, je n'ai pas la solution. De toute façon, un couple qui est solide, comme on dit, il traverse le pire et le meilleur. Donc là, quand on découvre une maladie, on est dans le cadre du pire. Et je pense qu'il y a aussi la possibilité de se faire aider par un psychologue quand ça ne va plus dans le couple, trouver des solutions et que la maladie fasse attention, il me semble, pour que la maladie ne soit pas l'unique sujet au sein de la famille, au sein du couple. Toujours trouver une part pour la maladie, mais ne pas oublier les autres parts. C'est un peu comme un camembert et on partage et toutes les parts doivent être égales. Merci beaucoup, Nagia. Et continuez de poser vos questions dans le chat. On pourra poser une partie des questions à l'issue des topos. Merci. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une psychologue et on a justement Stéphanie Staracci, qui est psychologue à l'hôpital de la Pitié-Selfêtrière, qui va sûrement nous renseigner sur plein de questions qui se posent à vous. Bonjour à tous. Alors, je fais un partage d'écran. Alors, est-ce que ça marche pour vous ou pas ? Très bien. Oui, vous le voyez. Merci. Voilà. Donc, dans un temps limité, mais on pourra peut-être, je pourrai répondre à des questions après. Je ne vois pas le haut de l'écran. Est-ce que vous, vous le voyez ou pas ? Vous ne voyez pas les titres ? Si ? Si, si, oui, on le voit. Oui. Ok. Vous voyez les titres. Donc, c'est que moi qui l'ai. Ce n'est pas grave. Donc, lorsqu'il y a une annonce d'une maladie cardiaque héréditaire, une annonce, ça vient toujours révéler quelque chose de la réalité qui était jusque-là cachée ou méconnue. Et cette dimension, elle peut être ressentie quand il y a un diagnostic ou une évolution d'une maladie, d'un patient qui est déjà atteint, quand il y a un risque pour des apparentés qui sont asymptomatiques. Donc là, c'est dans le cadre de tests pré-symptomatiques. Et puis aussi, quand on annonce une mutation génétique au sein d'une famille. Et donc, cette information, cette annonce, elle va venir souvent provoquer une oncle de choc, car elle nous confronte à nos limites et à notre vulnérabilité. Et en tant qu'être humain, c'est un peu les deux choses qu'on a le plus de mal à gérer, puisque dans l'inconscient, il y a une part de nous qui se veut illimité et un petit peu tout-puissant. Et donc, ça, c'est la normalité. Et donc là, cette onde de choc, ça va inaugurer une perte transitoire de nos repères et surtout du sentiment de continuité d'être. Mais en général, c'est transitoire. Mais je pense que déjà, il faut prendre la mesure de l'effet d'une annonce individuelle et au niveau collectif dans la famille. Et à la suite de cette annonce, habituellement, l'être humain, il déclenche en lui un système d'alarme qui fait partie de notre conditionnement protecteur, avec la mise en route de tout un cortège de mécanismes de défense, comme on a déjà abordé avant, sur la sidération, le déni, l'angoisse, l'agressivité. Et puis, des fois, des sentiments de tristesse et majoritairement, moi, je dirais de l'angoisse. Et donc, ça va être tout un temps où le sujet a besoin de reconstruire une sorte de peules intérieures pour qu'il puisse retrouver un sentiment de continuité et puis apprendre à naviguer avec cette nouvelle réalité en l'intégrant à sa vie. Et donc, ça pousse tout à chacun à mobiliser de la créativité et à découvrir parfois des ressources insoupçonnées, des ressources individuelles, mais aussi collectives au sens plus large. Donc, une maladie héréditaire, c'est vraiment important de penser qu'on a tous une famille et en même temps, on est chacun unique et différent. Et très souvent, quand un patient apprend que dans sa famille ou lui-même est porteur d'une maladie cardiaque héréditaire, eh bien, on fait un espèce de switch en avant et switch en arrière où on se pose mille et une questions de, est-ce que je vais avoir la même vie que mon père puisque j'ai la même mutation ? Est-ce que j'ai le droit de bénéficier d'une transplantation cardiaque alors que ça n'a pas été possible pour mon frère ? Dans la famille, on ne vit pas très vieux ? Est-ce que je peux réaliser mon désir d'enfant sans prendre un risque pour mon enfant ou sans prendre un risque pour moi-même si je suis atteinte d'une pathologie cardiaque ? Et ce diagnostic, il peut venir diviser et réunir à la fois, diviser et réunir à la fois la personne elle-même puisque ça crée une dynamique conflictuelle et un brassage au niveau des pensées des fois très intense et aussi diviser et réunir au sein de la famille puisque chacun réagit avec sa propre nuance et en fonction de ce qu'il est. Tout le monde ne réagit pas pareil, donc il y a des clans dans une famille qui vont faire le test, d'autres qui ne veulent pas du tout. Il y a une dimension de réunion et division qui peut être très forte et ça, ça fait aussi partie des pièges liés à l'annonce. C'est-à-dire que comme il y a de l'angoisse qui est mobilisée, on va actionner des défenses et nos défenses ont tendance à diviser les choses à l'intérieur de nous et au sein du groupe famille. Mais derrière tout ça, finalement, ça parle de notre besoin d'appartenance et de notre besoin aussi de liberté et d'individualité. Et j'ai marqué le « et » en gras parce que ces deux aspects sont très importants en fait quand on reçoit des patients, de se dire que oui, vous appartenez à une famille et en même temps, c'est tout à fait légitime d'avoir besoin de penser que notre vie, elle n'est pas déjà toute écrite comme l'arrière-grand-père. Donc, quelques différenciations clés par lesquelles on peut passer en tant que sujet. Quand on annonce quelque chose, notre cerveau, il entend « t'es malade ». Il n'entend pas « t'es porteur » ou « t'es à risque » ou « il va y avoir une prise en charge médicale » mais il voit le pire. Et donc, du coup, c'est nos réflexes un peu archaïques. Et donc là, je vous ai mis quelques différenciations clés qui sont hyper importantes et sur lesquelles j'insiste toujours en consultation. Donc, cette différence entre être porteur et être malade, la différence entre le champ de la prévention et celle du traitement et la question du diagnostic génétique et celle de la connaissance du futur. Donc, ce n'est pas parce qu'on pose un diagnostic génétique et qu'on est porteur d'une mutation, d'une maladie cardiaque héréditaire, qu'on connaît le futur. Mais par contre, des fois, quand il y a un diagnostic génétique qui est posé, ça vient revisiter le passé et après coup, on comprend, comme disait Madame Bédredine tout à l'heure, on peut comprendre pourquoi telle et telle personne est décédée subitement, de manière précoce. Et ça nous fait aussi revisiter toute l'histoire quand il y a des diagnostics qui sont posés. Donc, on voit que ça pose des réaménages profonds qui peuvent être médicaux, psychologiques, familiales, sociales et existentielles. Et qu'il faut vraiment prendre la mesure de tout ça en se disant qu'on a besoin de temps pour porter et amener de la clarté sur ce qui se passe en nous quand on reçoit une telle nouvelle. Donc, éviter les pièges. Il y a deux grands pièges quand on est dans ce bain des maladies cardiaques héréditaires. Il y a la question de la prédiction anxieuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout notre système d'alerte se met en marche, notre premier réflexe, ça va être de poser des certitudes qui sont en général pas très joyeuses, donc plutôt fatalistes, concernant le futur. Et ce mécanisme et ce mouvement-là, c'est malgré tout un mouvement protecteur parce qu'on a tellement besoin de contrôle et on a tellement besoin de sécurité en tant que sujet. Et donc, il faut vraiment l'entendre comme une réaction à notre sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que pour ne pas être dans ce sentiment d'impuissance, je vais me raconter tout un tas de scénarios et je vais me faire des films avec des certitudes pour essayer de reprendre le contrôle parce que ça m'échappe tellement de ne pas savoir ce qui va se passer et que ça fait peur en fait, des fois, d'avoir des annonces comme ça. Et puis, le deuxième piège, c'est celui de la culpabilité. Alors, il est très puissant quand on parle de transmission. La culpabilité est très souvent présente, mais il faut savoir que la culpabilité, il y a une forme de retournement de notre sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que pour ne pas me dire que je ne peux rien faire, eh bien, malgré moi, je vais retourner ça en me disant que j'ai été coupable ou responsable de quelque chose. Mais quand on écoute vraiment le sentiment de culpabilité, on voit derrière qu'il y a très souvent un besoin de protection à l'égard de ses enfants, à l'égard de sa famille au sens large et que de se relier aux besoins de protection, ça n'a pas la même couleur à l'intérieur de nous que de se dire je suis écrasée de culpabilité parce que mon fils, ma petite-fille, mon arrière-petit-fils des fois est porteur ou même malade d'une maladie dont moi-même je suis porteuse et des fois asymptomatique sur les générations d'avant. Et donc, face aux manifestations d'angoisse et de peur, c'est vraiment hyper précieux et aidant de passer d'un mode à je me sens coupable ou je sais que de toute manière je ne vais pas faire le tour du monde à 80 ans. et bien c'est vraiment hyper précieux de se relier à comment je me sens et surtout de quoi j'ai besoin. Et donc, dans ces situations-là, ben oui, on a besoin de confiance, on a besoin de protection, on a besoin de sécurité, on a besoin de prendre soin de sa descendance et de sa famille. Alors, la question de la spécificité des enfants. Donc, pour tous les parents, il va y avoir une tension entre le besoin de protéger et donc du coup d'amener de la prévention médicale et un suivi et des fois des tests génétiques en fonction de l'âge et puis le fait de ne pas nuire et de ne pas générer d'anxiété à son enfant. Et donc, cette tension, moi je l'entends souvent en consultation, de se dire, ben voilà, comment je peux prendre soin tout le temps en n'étant pas en alerte mon enfant. Et donc, c'est vraiment hyper précieux de se dire qu'un enfant, c'est une personne en développement et qui a besoin d'être émotionnellement accompagnée pour accéder à ce savoir génétique, à ce savoir médical. Parce que nous aussi, on a besoin de continuité et de sécurité, mais eux, peut-être encore plus, et qui vivent dans une intensité émotionnelle les enfants qui est bien plus forte que la nôtre en tant qu'adulte. Donc, si on est dans une dynamique à parler de cette maladie en famille, c'est hyper précieux de se relier aux représentations de l'enfant avant d'inaugurer une prise en charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé de la maladie familiale, qu'est-ce que ça représente pour l'enfant ? Qu'est-ce qu'il se raconte derrière ? Est-ce que c'est quelque chose de grave, de pas grave ? Est-ce qu'on peut vivre avec ? Est-ce que ça peut changer des choses pour lui ? Donc, vraiment de se connecter à qu'est-ce que lui, il pense de ça. Et puis, tous les enfants que je vois, en tout cas, ils ont besoin de clarté sur des choses très concrètes de qu'est-ce que ça va changer. Et donc, faire un test génétique, ce que ça change, c'est qu'on va avoir accès à un savoir, mais ce que ça change concrètement, c'est qu'une fois par an, tous les deux ans, on va aller voir un cardiopédiatre. Ça, c'est quelque chose de concret. Des fois, ça peut être des réaménagements au niveau du sport. Des fois, dans certaines familles, ça peut être de remanier complètement un projet professionnel que peut avoir l'enfant. Donc, c'est vraiment précieux d'avoir de la clarté et d'accompagner l'enfant par rapport à ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est d'essayer d'utiliser des métaphores pour essayer de différencier porteur et malade en disant que porteur, c'est quelque chose qui est là, mais qui n'est pas actif, qui sommeille et que ça peut sommeiller plus ou moins très longtemps en fonction des situations. Et dernière chose, c'est important de mobiliser et de faire adhérer l'enfant à ce processus parce que c'est lui en tant que personne et en tant que sujet, en fait, dont on parle. Et des fois, les parents ont la tentation de dire j'aimerais bien faire tout ça sans qu'ils le sachent, sans qu'ils comprennent, sans qu'ils soient impliqués. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, c'est hyper important de l'impliquer parce qu'il s'agit aussi de sa vie, qu'il est une personne et que, pas à pas, on le soutient à pouvoir lui répondre à ses questions et l'accompagner dans ce qu'il vit. Donc, quand consulter un psychologue, moi, je dirais s'il y a des manifestations anxieuses, donc là, pour soi ou pour un proche dans la famille, et des fois, il peut y avoir des troubles du sommeil, une auto-observation, voilà. S'il y a des difficultés à en parler en famille. Et puis, quand il y a un vécu douloureux de la maladie. Donc, en général, c'est quand il y a des paliers évolutifs de la maladie ou s'il s'est passé malheureusement des accidents graves. Donc, c'est des maladies qui sont à la fois une épreuve physique, mais également psychologique. Et qu'il est vraiment important de tenir compte des deux dimensions. Et puis, de ne pas hésiter à trouver du soutien. Donc là, je vous ai mis le centre de ressources psychologiques que vous devez bien connaître maintenant avec mes collègues. Et donc, les messages à retenir, c'est vraiment de pouvoir penser que l'histoire passée des autres membres de la famille, c'est pas celle du patient dans le futur ou même dans le présent. Que le futur reste avant tout un inconnu porteur d'espoir. Qu'il y a des traitements aussi pour ces maladies et une prise en charge possible. Et puis, c'est une invitation à vivre le présent de son histoire tout en accueillant l'impact de l'histoire passée. Et puis, avant tout, c'est de savoir qu'on peut être accompagné. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais rebondir tout de suite sur des questions qui ont été posées notamment dans le chat parce que, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne vous rejoignent pas forcément sur la diapo. Quand est-ce qu'on a besoin du psychologue ? Ils ont envie de dire qu'on en a besoin tout de suite, en fait. Et ça vient très vite au moment de l'annonce. Et beaucoup, Caroline, Rodrigue, disent mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout de suite une prise en charge psychologique ? Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ça tout de suite ? Est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'il y ait des troubles anxieux ? Est-ce que ça ne devrait pas être systématique ? Alors, le tout de suite étant par rapport à un diagnostic d'une maladie ? Au moment de l'annonce. Au moment de l'annonce de la maladie, oui. Si, on pourrait tout de suite. C'est possible. On n'est pas obligé d'attendre que ça aille très mal pour faire quelque chose. Mais après, en termes de moyens... Non, mais il y a l'idéal et puis le souhaitable. Oui. Parce que Rodrigue nous dit notamment, l'annonce n'est pas toujours faite par le médecin de référence, mais par un médecin entre guillemets. Alors, quand elle dit médecin entre guillemets, on comprend que ce n'est pas forcément un médecin très psychologue, qui n'explique rien, notamment aux enfants, et du coup, les parents se sentent démunis et bien seuls. Et pourquoi aucune aide n'est prévue à l'issue de cette annonce ? Alors, dans les centres de référence, maintenant, il y a des psychologues. De manière nationale, ça, Philippe, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais... C'est vrai que les psychologues sont une denrée quand même encore rare, malheureusement, dans beaucoup de centres hospitaliers, ou en tout cas, ils sont surchargés par les sollicitations nombreuses qu'il peut y avoir. Donc, c'est un facteur limitant potentiel. Je pense que ce qu'on ne fait peut-être pas assez lors de la consultation d'annonce, mais on essaie de le faire dans les centres experts, on va dire, c'est de dire, au moment de l'annonce, de dire quelles sont les ressources possibles et de dire, n'hésitez pas à contacter telle ou telle équipe, tel ou tel centre, en donnant la plaquette de la filière, par exemple, avec les informations sur le centre de ressources, pour dire, voilà, aujourd'hui, peut-être que vous ne vous ressentez pas de besoin, mais sachez que ça existe dans le futur, etc. L'imposer systématiquement lors de la consultation d'annonce, outre les problèmes logistiques potentiels dans les services, certains ne sont pas forcément prêts, le jour J, à entendre ça. Donc, chacun a son propre rythme, je pense aussi, dans sa démarche, de ce point de vue-là. L'important, c'est qu'ils sachent qu'il y a des équipes qui peuvent les aider, soit localement dans le centre hospitalier, soit le centre de ressources psychologiques, où je rappelle que ça peut être aussi des premiers contacts entretiens par téléphone organisés avec les psychologues de la filière. Alors Stéphanie, on a aussi une question qui revient assez souvent, une question assez pratique. Je vous la lis. Comment rassurer mes enfants qui ont 17 et 19 ans, qui ont peur de savoir, et qui, du coup, refusent de faire le test ? Il y a deux choses. Il y a le fait que c'est des adolescents, et je pense que là, peut-être que ce qui serait aidant, c'est de savoir entre ce que veut l'adulte et le parent, et comment se positionne l'adolescent. C'est quelque chose qui le concerne. Donc, à la fois, dire oui, ce sera aligné au désir du parent. Donc, des fois, dans la dynamique adolescente, ne pas vouloir faire le test, c'est aussi une manière de se différencier et de s'émanciper. Et sur la question de rassurer, c'est d'abord d'écouter quelles sont les peurs derrière. On fonctionne tous à l'économie, donc s'il y a des peurs et si on ne veut pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous paraît, à ce moment-là, plus précieux que le fait de savoir. Alors, est-ce que c'est peut-être le fait que l'adolescent se raconte qu'il ne pourra plus faire du sport, qu'il sera peut-être vu différemment par sa famille ? Là, ce serait d'écouter quelles sont les peurs qu'il y a derrière. Parce que, oui, rassurer, en général, le fait de faire le test, c'est rassurant justement parce qu'il y a une prise en charge médicale derrière. Donc, en termes de stratégie pour rassurer, c'est mieux de savoir que de ne pas savoir. mais on fait toujours du mieux qu'on peut. Donc, si cet adolescent ou ces adolescents ne veulent pas faire parce qu'ils ont peur, il faudrait essayer de savoir qu'est-ce qu'ils se racontent derrière, de ce qu'ils pourraient apprendre. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Donc, je pense qu'effectivement, c'est très important. La question a été posée un peu de la même façon. Comment aborder le problème avec un enfant, en particulier dans un cas asymptomatique, mais avec une maladie à risque. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez répondu. Il faut savoir ce qui est dernier. Oui, et non, mais comment aborder de manière inaugurale ? C'est de dire que nous, dans la famille, on surveille le cœur et comme cet enfant fait partie de la famille, c'est de proposer qu'il y a des familles, on va avoir des lunettes et aller chez l'ophtalmo, d'autres le pied, d'autres je ne sais pas quoi. Mais c'est d'abord de dire parce que tu fais partie de la famille, dans notre famille, on porte une attention et une surveillance plus particulière au cœur. Et donc, du coup, à cet âge-là, on va t'emmener chez un cardiopédiatre où tu vas voir un médecin qui va écouter ton cœur. Les enfants, en général, quand on leur fait un électrocardiogramme, ils trouvent ça plutôt intéressant et rigolo. C'est des examens qui ne sont pas douloureux. Donc, faire partie de la famille, c'est avoir cette surveillance cardiaque avant de connaître son test génétique, si jamais derrière, il y a des tests génétiques. En tout cas, moi, j'en parle souvent comme ça, que chaque famille a ses particularités. On a abordé un peu le problème du couple tout à l'heure. Et il y a une question importante qu'on ne pose jamais. Comment trouver un conjoint avec un défibrillateur qui modifie la silhouette ? Qu'est-ce que vous pourriez répondre ? Comment trouver un conjoint ? Un conjoint, lorsqu'on est porteur d'un défibrillateur, et je pense à une jeune femme qui porte un défibrillateur et qui modifie évidemment la silhouette. Comment ça va se passer ? Ça peut se passer très bien si cette personne est à l'aise avec son défibrillateur. Ce matin, j'ai une consultation avec un jeune de 27 ans qui était porteur d'un déf depuis 12 ans et qui me disait, moi, ça ne m'a posé jamais aucun problème quand j'enlevais mon T-shirt en toutes circonstances parce que j'étais tranquille avec le fait d'avoir un défibrillateur. Alors, le torse d'un homme n'est pas le même qu'une femme et ça ne modifie pas la silhouette de la même manière quand on est une femme qu'un homme. Mais je pense que c'est d'abord de se dire comment déjà de soi à soi-même, on accueille cet appareil et comment on vit avec. Et en général, moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt de la bienveillance qu'il y a plutôt de la bienveillance plutôt que du rejet. Mais c'est un travail d'intégration singulier. Et par rapport aux relations de couple où tout à l'heure, il y avait cette question de la libido, il y a deux choses. Il y a le fait que quand on nous annonce quelque chose et qu'on est terrifié, qu'on a peur, qu'on est angoissé et qu'on pense à la mort, c'est pas évident d'être à la fois dans une dynamique de vie et d'être pétrifié par la mort. Et donc, du coup, ça demande d'avoir peut-être quelques consultations pour pouvoir retrouver du souffle et reprendre cette continuité par rapport au sentiment d'existence. Et après, ça se relance. Et puis après, il y a l'autre problématique qui est les patients qui ont eux-mêmes des pathologies cardiaques où là, ça peut aussi modifier l'énergie et l'activité au sens large et donc, du coup, poser des difficultés dans les relations de couple par rapport à la santé au sens large, je crois. On avait une question aussi sur quelle réponse apporter à une ado qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie cardiaque, qui a 15 ans et qui se pose la question de savoir si elle transmettra le gène à ses enfants ou pas. À 15 ans, quelle réponse apporter à une enfant de 15 ans ? Je pense qu'une ado de 15 ans, elle a besoin de rêver et de se dire que ses désirs et ses rêves sont réalisables. Et en même temps, il y a une réalité qui fait que, oui, en effet, ça peut se transmettre, mais qu'on ne connaît pas le futur. Et que, en tout cas, moi, je pense que c'est précieux de soutenir le fait qu'elle puisse se réaliser en tant que mère et en tant que femme. Et il n'y a rien de pire que poser des portes verrouillées à cet âge-là. Mais je dirais ne pas mentir non plus, de dire qu'en effet, il y a un risque de transmission, mais en même temps, c'est tout à fait envisageable et possible d'être mère et de réaliser ses rêves. Le défibrillateur, Stéphanie, je vous rejoins tout à fait. Et on est rejoint par Rodrigue aussi, qui nous raconte que il ou elle a un défibrillateur depuis l'âge de 23 ans. Elle est une femme et elle a rencontré son mari à 29 ans. Elle n'a jamais vu comme un handicap et lui non plus. J'ai plusieurs patientes jeunes qui ont un défibrillateur et qui sont en couple et qui vont très bien. Donc, c'est un problème d'acceptation déjà de soi, effectivement. Oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien d'accueillir un défibrillateur et de vivre avec cet objet machine. Oui. Mais oui, c'est possible. Alors, sachez que le centre de ressources psychologiques de la filière cardiogène reste disponible et à votre écoute. Effectivement, il y a deux psychologues au sein du centre de ressources et elles travaillent aussi en réseau. Donc, elles ont aussi des contacts locaux à vous donner et qui peuvent vous aider dans une prise en charge pour travailler sur ces questions-là, si toutefois il y en a. Oui, elles ont un très bon réseau au niveau national. Oui. On est d'accord aussi sur le fait que les effets secondaires des traitements peuvent poser des problèmes sur le plan de la libido. C'est souligné par Fanny. Et c'est vrai qu'il y a des médicaments, notamment des médicaments cardiologiques, qui peuvent entraîner des perturbations de la libido. C'est très clair. Il y avait une question aussi, peut-être, professeur Charon, sur le syndrome de Brugada. Quelqu'un qui nous dit comment détecter un Brugada qui ne se voit pas dans la génétique ? Alors, qui ne se voit pas dans la génétique. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais le syndrome de Brugada se diagnostique de toute façon essentiellement sur les examens ECG, électrocardiogrammes, essentiellement. Et donc, si dans la famille, pour des raisons diverses, il y a déjà un syndrome de Brugada qui a été diagnostiqué et qu'on veut aller plus loin dans le diagnostic des apparentés, lorsque l'électrocardiogramme est rassurant et normal, c'est déjà une première information importante. Et si on veut aller plus loin, on sait que certains syndromes de Brugada peuvent n'apparaître que dans certaines situations ou circonstances. Et de temps à autre, on est amené à préconiser ce qu'on appelle un test pharmacologique de provocation pour analyser le tracé de l'électrocardiogramme après l'injection d'un médicament qui va provoquer l'aspect de syndrome de Brugada. Donc, on peut être amené dans certains cas où il y a besoin de clarifier le diagnostic d'un patient avec une suspicion. Il faut avoir une suspicion, soit un contexte familial, soit d'autres choses. Ou un électrocardiogramme qui est un petit peu atypique et on veut une confirmation ou infirmer le diagnostic. Donc, en dehors de l'électrocardiogramme, on peut être amené à aller plus loin et faire ce test pharmacologique qui nécessite une courte hospitalisation de quelques heures pour faire ce test-là. Une petite question pour Stéphanie. Quelle est la prise en charge d'un suivi par le psychologue par la Sécurité sociale ? Alors, à l'hôpital, les consultations sont gratuites et prises totalement en charge. Il n'y a rien à payer. Et en libéral, maintenant, les mutuelles remboursent 4 consultations à hauteur de 60 euros. Et il y a des réaménagements en cours de discussion sur le remboursement à 22 euros la consultation. À hauteur de 60 euros ? Je n'ai pas très bien compris. C'est la mutuelle ? 60 euros, 4 consultations. Donc, ça fait 240 euros qui est pris en charge par la police. D'accord. Et la Sécu, pour le moment, ne rembourse pas. Mais il y a des grandes discussions en ce moment. Ça n'a rien à voir avec la LDA. On est bien d'accord ? Non, ça n'a rien à voir. Ça ne change rien, oui. Je crois qu'on pourrait continuer à parler comme ça pendant des heures et des heures. Mais l'heure tourne et on approche de la fin. Gaëlle, vous avez un message à passer ? Oui, on a enregistré les questions qui sont posées dans le chat. On ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'évidemment, on pourrait rester encore longtemps ensemble. Mais on les note, ces questions. Et il y a comme projet de faire une espèce de fac sur le site de la filière cardiogène afin de pouvoir y répondre. Donc, on entend toutes vos questions et n'hésitez pas à les poser, même si on n'y répond pas dans l'instant. Plus elles sont posées et plus ça nous permettra d'y répondre peut-être plus tard par écrit. Ou de créer des sessions avec des thématiques, proposer des thématiques pour les prochains e-rendez-vous patients. Écoutez, je crois qu'on va dire un très grand merci aux orateurs et à tous les participants qui ont été nombreux. Un merci aussi à Lisa Lalouette pour l'organisation parce qu'elle est extrêmement précieuse. On va se retrouver maintenant le jeudi 7 octobre. Il y aura trois mois de pause estivale pour aborder la question des assurances. On vous souhaite de passer un très bon été et une bonne soirée à tous. Merci.